bonjour si votre disque dur ssd ne s'affiche pas sur votre pc windows car vous venez juste de le remplacer par un nouveau disque dur plus rapide comme ssd ou un vme ou vous voulez juste ajouter un autre disque dur ssd dans laquelle vous venez de résoudre différentes situations sur votre pc cela peut être engendré par plusieurs comme l'absence de la lettre de lecture le support du système n'est pas prêt en compte le ssd de peau de ssd et le problème de pilote on peut soit les réparer récupérer les données qu'on a sur notre disque dur dans un premier cas où il ya un manque de la lettre de lecture on va directement l'ajouté dans le gestionnaire du disque ici maintenant dans le gestionnaire des disques on peut choisir la lettre disque qu'on veut soit ajouté par exemple ici on n'a pas la lettre de disque ou changer la lettre du disque du système C comme on le voit ici modifier la lettre de lecture ici on peut modifier la lettre de lecture ici on va ajouter la lettre de lecture et on va cliquer sur ok cliquez sur oui pour pouvoir modifier la lettre de lecture dans le deuxième cas si le ssd ne s'affiche pas car il n'est pas initialisé vous pouvez obtenir un nouveau ssd qui ne s'affiche pas dans l'explorateur de windows et se pourrait que le disque ne soit pas initialisé et que le gestionnaire du disque logique ne puisse pas accéder le problème peut également se produire sur un ancien ssd qui montre un disque inconnu non initialisé dans les deux situations pour résoudre le problème vous pouvez essayer de connecter le ssd à l'autre ordinateur de travail pour vérifier si il signale la même erreur donc pour initier le disque ici dans le disque du en bas cliquez dans la conversion en disque jpt pour réparer le problème ssd non reconnu dans windows 10 11 cliquez avec le bouton droit sur la souris sur pc sélectionner gérer le stockage et gérer le stockage de disque et dans le troisième cas si le ssd ne s'affiche pas car le système de fichiers n'est pas séporté aux corrompus si les deux méthodes suspensionner ne fonctionnent pas dans votre cas nous devons réfléchir davantage présumé que le système de fichier est corrompu ou que vous windows ne prend pas en charge le système de fichiers actuels selon l'enquête et le problème du système de fichiers sont principalement affichés en tant que raw espace libre ou espace non levée pour résoudre le problème du système de fichiers il suffit de reformater le disque connecter le ssd au pc laisser la récupération des données du disque d'us et sélectionner lecture et cliquez sur le bouton analyser easy os data recovery wizard démarrera au processus d'analyse automatiquement le processus peut prendre un peu de temps vous y est patienté pour retrouver plus de données donc on va cliquer sur analyser maintenant vous pouvez prévisualiser l'image comme on le voit ici ou directement la récupérer en cliquant sur récupérer maintenant vous pouvez la récupérer cliquez sur sélectionner un dossier ou quel que ce soit l'autre endroit de stockage des données que vous utilisez dans votre vidéo qui est endommagé soit à cause d'une défrayance mécanique ou autres dommages physiques il faut savoir que la durée de vie de ces supports de stockage sont limités nous devons prendre d'autres mesures pour protéger les données sur le disque dur la sauvegarde est toujours un choix judicieux il n'est jamais trop tard de prendre des mesures pour pouvoir sauvegarder et protéger vos données dans une autre une droite de stockage par exemple sur le cloud en utilisant le easy os que du back up free qui peut vous rendre service voilà j'espère que vous avez pu afficher le disque dur ssd sur votre si vous voulez voir comment sauvegarder des données que vous avez sur le cloud je vous conseille cette vidéo et d'ici là la puissons vous salam peace